On n'a nulle part dit, j'ai choisi le christianisme comme religion, j'ai choisi le judaïsme comme religion, j'ai choisi le bouddhisme. Mais si le bouddhisme est religion, Bouddha lui-même était qui, il s'est soumetté à qui? Si le christianisme était religion, Jésus était chrétien. Ok, je vais réagir. La réaction va se poursuivre tout de suite là pour te montrer les mensonges de tous ces gens ici. Non, Jésus était un musulman. Ça ne veut pas dire qu'il était adepte de Muhammad. Non, il était quelqu'un qui se soumettait à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu qu'il était venu enseigner a trouvé sa forme parfaite et définitive avec l'avènement de Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui. Et après Muhammad, il n'y aura plus de prophète ou de messager jusqu'à la fin des temps comme il le dit lui-même. Et cela est confirmé avec l'avènement. Non, il était quelqu'un qui se soumettait. Christianisme était chrétien. Non, Jésus était un musulman. Bon, premier mensonge. Il dit que Jésus était un musulman. On va voir qui est musulman. Tout de suite. Allons. La réaction est chaude. Qui est musulman ? Un musulman, c'est qui ? Ce n'est pas quelqu'un qui croit à tout ça. La définition là qu'il sort là, ça vient de sa tête. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Là, nous sommes dans le surat 49, verset 14. On nous définit un musulman. Les bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Nous sommes quoi ? Des musulmans. Vous n'avez pas encore la foi. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'a pas de foi, c'est lui qu'on appelle un musulman. C'est quelqu'un qui s'est soumis sans la foi. Les bédouins disent, nous avons la foi. Il dit, non, non, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Oh, Jésus avait la foi. Et puis, il était un homme parfait. Il avait la foi. Il connaissait Dieu. Et si vous obéissez à Dieu et à ce messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Dieu pardonneur et bénéficiaire pour Dieu. Donc, c'est ça la définition des musulmans. Quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas la foi. Les arabes disent, nous sommes moumines, les croyants. Nous avons la foi. Ils disent, non, vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas la foi. Ce que vous diriez est que nous sommes musulmans. Nous sommes des musulmans. Un musulman, c'est quelqu'un qui croit sans la foi. Donc, une foi aveugle. Une foi. Non, pas même une foi. Une soumission. Soumission aveugle. Ils se soumettent à qui? Ils se soumettent à Muhammad et à Allah. Une divinité que Muhammad les a dites. Voyez-vous? Donc, les arabes ont dit, nous ne croyons. Vous ne croyez pas. Mais dites, nous sommes soumis. Vous êtes soumis. Soumis à quoi? À rien. Puisque vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la croyance. Car la croyance n'est pas encore entrée dans votre cœur. Hein? Vous n'avez pas la foi. Les bédouins disent, nous avons la foi. Non, les bédouins, ce sont des soumis. Un musulman, c'est un soumis. Soumis à Muhammad. Soumis. Voyez-vous? Ça, c'est la diffusion du Coran. Il n'y a pas d'autre division que le monsieur est en train de mentir. Les bédouins ont dit, nous avons la foi. Bla, bla, bla. Des comédiens. Non. Il a de Muhammad. Si le christianisme était réel, j'ai dit que Jésus était chrétien. Non. Jésus était un musulman. Ça ne veut pas dire qu'il était adepte de Muhammad. Non. Il était quelqu'un qui se soumettait à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu qui le t'est venu enseigner a trouvé sa forme parfaite et définitive avec l'avènement de Muhammad, la PDD soit sur lui et à... C'est de la comédie. Ah ok, on poursuit à l'autre gibier. L'autre gibier de potence qui est venu s'offrir un holocauste. Il y aura donc un carnage qui va commencer. Bon. Le carnage va commencer. On va profiter pour manger de la soupe. Excusez-moi mon attitude que j'aurais tout à l'heure. Excusez-moi, il faut qu'on réplique aussi un mouvement comme ça. Donc vous qui aimez, vous qui aimez, vous jouez le non, arrête, Ismaël, il ne faut pas aller, non, il ne faut pas faire ça. Je ne fais pas ce que c'est possible. Je ne fais pas ce que c'est possible. Il dit, oh, il y a les gens qui l'arrêtent et arrêtés, il ne faut pas faire ça. Mais on va faire ça. La réaction est chaud. À chaud va se poursuivre. J'ai demandé un débat avec tous ces gens ici. Ça fait deux ans que j'attends. Ils ne veulent pas. Voyez-vous, je vais vous montrer les messages que je les ai envoyés pour débattre avec moi. Ils n'ont pas voulu. C'est pour cela que j'ai fait ça. Je les attends, moi. Je suis en direct maintenant. Ils peuvent m'appeler nous-mêmes tout de suite. Là, c'est le numéro de téléphone. De Diane. WhatsApp. Je lui ai envoyé un message pour le débat. Vous pouvez capter ça. Il a refusé. Il a dit merci beaucoup. Tout ça. Continuez là-bas. On ne va pas débattre avec vous. Tout ça. J'ai débattu avec ces gens ici. Je lui ai envoyé ce message le 7 décembre. Voyez-vous ? Ça, c'est le monsieur qu'on appelle Diane. C'est ce numéro qui est là. 225, tout ça. Le numéro est là. Ils ne veulent pas débattre avec moi. C'est pour cela que j'ai fait des réactions comme ça. Ce n'est pas que je suis en direct. Tu peux m'appeler. Mon WhatsApp est en train de fonctionner. Le numéro est là. Le numéro comme tel que vous le voyez. Le numéro est là. Vous allez voir la réaction que je vais faire sur cette vidéo. Alléluia. Le monsieur est en train de se moquer de la parole de Dieu. Ok, on va poursuivre. Déjà, le fait que le problème de Zahid, on a répondu à la problématique. Mais là, j'aimerais vous dire... Sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souillait à terre au frère Enel. Son premier né, il l'a pris pour femme et à la mort. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. C'est ça. Tu sais que Judas, c'est l'un des douze fils de... Comment il s'appelle ? De Jacob, quoi, en gros. Vas-y. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adolam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devait être enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Her. C'est ça. Elle devait encore être enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Pour bien rétenir sur le nom là, Onan. Oui. Ça va. Vas-y. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shella. Judas est enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Her. C'est ça. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Pour bien rétenir sur le nom là, Onan. Oui. Vas-y. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shella. Judas était à Asie quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Tamar. Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Stop. Afin. Tu vois ici, on dit, ils ont demandé à Onan d'aller vers la femme de son frère. D'accord. Comme lui, lui ne voulait pas qu'en allant vers la femme de son frère, il ait une postérité avec elle, être enceinte. On dit, Onan a fait quoi ? Il s'est souillé par terre. Oui. Est-ce que vous savez que le premier frappe, stop. Afin. Afin, tu vois ici, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Stop. Afin, tu vois ici, on dit, ils ont demandé à Onan d'aller vers la femme de son frère. D'accord. Comme lui, lui ne voulait pas qu'en allant vers la femme de son frère, il ait une postérité avec elle, être enceinte. On dit, Onan a fait quoi ? Il s'est souillé par terre. Est-ce que vous savez que le premier frappeur d'Aoko, c'est lui dans la Bible ? Le premier. Il faut aller ici. Je vais maintenant vous montrer qui connaît l'Onanisme. Le fait de se masturber et d'éjaculer par terre. Je vais maintenant vous montrer qui connaît l'Onanisme. Le fait de se masturber et d'éjaculer par terre. Vous voyez, le premier être humain. Aujourd'hui, il a ça notre jour. Il se moque de l'Onanisme, mais on va démontrer que son prophète, Muhammad, il pratiquait l'Onanisme. Il s'est masturbé. C'est ce qu'on va faire. J'ai même honte. J'ai même honte de parler de ces histoires-ci. Il dit qu'un homme se masturber, on l'appelait Onan. Mais on va voir que Muhammad, lui aussi, faisait la même chose. Exactement. Et il a enseigné à ce musulman de pratiquer la même chose. L'Onanisme. Cette pratique-là de coucher avec une femme, mais éjaculé par terre. Muhammad faisait ça. Ok, on va le voir. Le premier frappé d'Aopo, c'est le gars-là. Donc, du coup, comme il ne pouvait pas coucher avec la femme de son frère, pour ne pas avoir des procédés avec lui, avec elle plutôt. Donc, il s'est masturbé et puis il a éjaculé par terre. Il faut continuer, tu vas voir. Dieu va se fâcher en même temps. Donc, ceux qui pensent que le Mahou pourrait taper Onanisme. Onanisme. Je sais qu'Ismaël, il est là. Je vous dis que c'est quoi, Onanisme? Je suis, je suis, je suis, je suis, comment on appelle ça? Je suis éditionnaire. L'Onanisme. On dit pratique sexuelle qui consiste pour l'homme à éjaculer sans l'aide de partenaires essentiels en se masturbant. Synonyme d'Onanisme, c'est la masturbation. Donc, le premier, le premier à avoir frappé à Oco, s'appelle Onan. Il est dans la Bible. Continuez la lecture, tu ne diras pas ce que tu vas faire, lui. Donc, vous, tous les frappés d'Aopo, là. Écoutez bien. Vas-y. Onan. Oui. À chaque sainte postérité, il ne serait pas à lui. Il se souillait à terre lorsqu'il allait avec la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà. Ce qu'il faisait de plus à l'éternel. Quand il est parti, il ne voulait pas, il ne voulait pas, il ne voulait pas, excusez-moi le mot, il ne voulait pas éjaculer là-bas. Donc, il s'est retiré, il a frappé son truc, il s'est baissé par terre. Vas-y. Ce qu'il faisait de plus à l'éternel, qu'il le fit aussi mourir. C'est-à-dire que dès qu'il a fini de frapper, quand il a fait ça, Dieu n'a pas aimé, il n'a pas parti. Le fait qu'il ait parti, il n'a pas éjaculé, il a ressorti, puis il a fait ça en terre. Dieu n'a pas aimé, Dieu l'a tué en même temps. Ok, ok. On va partir avec les Écritures. Comme vous voyez, nous nous parlons avec les Écritures. Nous, on ne fait rien aléatoirement. Nous partons avec les Écritures. Il a parlé de ces messieurs, qu'on appelait Onan, il se souillait par terre. Cela veut dire qu'il couchait avec la femme de son frère, mais il éjaculait par terre. Comme disent les savants, comme il l'a dit. Cette Écriture a toujours été utilisée, avant même l'islam, ont montré que faire ces histoires, c'était mal de le faire. C'est pour cela que Dieu avait condamné ça. Dieu avait condamné. C'est un homme qui a péché et Dieu l'a condamné. Les Chrétiens, les Juifs enseignaient ça pendant des millénaires. Nous, on connaissait ça à partir des Juifs. C'est dans les années, je ne sais pas, 90, qu'on nous parlait de ces histoires-ci. Maintenant, on dit que c'est ce qu'il faisait de plus à l'éternel, qu'il le fût aussi mourir. Dieu n'était pas content de ce que lui faisait. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que ces messieurs faisaient? Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était le temps qu'on appelle Jailia, le temps de l'ignorance. Au temps de l'ignorance, les gens font beaucoup d'histoires, tout ça. C'est ce que dit la Bible. La Bible, il y a un verset là, un beau verset là que j'ai toujours aimé. Je vais vous donner ça. Je vais vous montrer cette écriture dans le livre des Actes des Apôtres. L'Acte des Apôtres. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 17, à son verset 30, on va au verset 30. Qu'est-ce qu'on va lire? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux qui se répentent. Ces messieurs-là ne connaissaient pas Dieu. Onan. C'était au temps de l'ignorance. Ces messieurs, c'était avant même la loi de Moïse. Moïse n'était pas là. Tous ces gens ici, tous ceux qui sont ici, ils ne connaissaient pas l'éternel. Dieu ne s'était pas encore révélé à tous ces gens ici. Il n'y a aucune écriture là qui parle qu'on en avait encore rencontré Dieu tout seul. Mais Dieu avait parlé à leurs ancêtres. Mais ces gens ici, ils étaient encore au temps de l'ignorance, comme l'apôtre Paul l'aimait ici. Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Voyez-vous. Ok ? Et l'apôtre Paul a renchéri. Il y a beaucoup de versets. Même Pierre. Là, c'est un Timothée au chapitre 1. Un Timothée au chapitre 1. On dit que, en m'établissant au verset 13, dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu mes récords parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc, c'était le temps de l'ignorance dans l'incrédulité. Voyez-vous. Donc, Dieu peut pardonner. Il fait miséricorde aux gens qui étaient dans le temps de l'ignorance, comme ces messieurs-là. Nous voyons. Et là, c'est Pierre. Pierre dit ceci. Un Pierre, chapitre 1. À son verset 14, on dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » C'est pour cela que Onan et les autres faisaient ces histoires-là. OK? Alléluia. On va maintenant partir. Voyez ce mot ici. Il a donné le mot onanisme. Il a défini ça de sa manière. Onanisme. On est sur Wikipédia. On va voir le onanisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Il a défini ça de sa manière. Nous allons le voir. Puisque nous nous frappons très mal. Très, 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 très mal. L'onanisme, on appelle ça aussi le coït interrompu. Nous allons le traiter avec force de frappe. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Vous allez voir ce qu'on va faire. Dans quelques secondes. Tu vois, c'est pas cher. Puisque nous allons le voir. Attendez, nous sommes en train d'arranger le son. Ok. Autant de l'ignorance. Puisque le monsieur a parlé. Il a parlé. Il a même donné la définition. Tu veux? À chaque sain de postérité. Je ne sais pas ce que le monde pouvait pas créer pour la mise à... Il ne serait pas à lui. Il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà. Ce qu'il faisait de plus à l'éternel. Quand il est parti, il ne voulait pas, il ne voulait pas, il ne voulait pas, excusez-moi le mot, il ne voulait pas éjaculer là-bas. Donc, il s'est retiré. Il a frappé son truc. Il s'est baissé par terre. Vas-y. Ce qu'il faisait de plus à l'éternel. C'est-à-dire que dès qu'il a fini de frapper son frère, quand il a fait ça, Dieu n'a pas aimé, il a parti. Le fait qu'il est parti, il n'a pas éjaculé, il est ressorti, puis il a fait ça à terre. Dieu n'a pas aimé, Dieu l'a tué en même temps. Continue la suite. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demain, veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Chella, mon fils, soit grand. » Stop. Comme le gars, il a fait ça, le père de Ronan, qui est Judas. Désolé, les gars. On dirait que le mot « honaniste », là, ça a plu aux gens, commenté, là-bas. Les honanistes, là, ne sont pas d'accord. C'est quel secret que vous voulez mettre au dehors comme ça ? Descendez. On a tous descendu. Non, ouais, c'est que vous avez fait. Vous nous avez fait des sal, ça interrompe le live. Il était pour mes frères. Il était pour mes frères. Attendez. Et parce qu'ils ont fou. Vous avez fait des sal, ça interrompe le live. Il était pour mes frères. Il était pour mes frères. Attendez. Et parce qu'ils sont fous, là. On comprend. Comme on ne veut pas dire ce qu'il y a dans la Bible, ils pensent que c'est parce qu'on a peur. Attendez. On va aller lire l'époque de l'écriture. Et bon, on va reprendre au verset 9. « Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait, de plus à l'éternel, qu'il le fut mourir aussi. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle fille, « Demain, veuve, dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi de la crainte de Sheila, de mourir comme ses frères. Ok. Vous avez suivi ? Comment est-ce que les gens… J'ai voulu vous montrer ces histoires ici. Voir comment est-ce que ces gens sont en train de se moquer de ce monsieur que Dieu a tué puisqu'il commettait un péché. L'onanisme. On va voir la définition de l'onanisme. La définition de l'onanisme, on appelle ça aussi un croït interrompu. Croït interrompu. C'est quelqu'un qui couche avec une femme, mais qui n'éjacule pas pour ne pas rendre cette femme-là grosse. On écrit ça, « coït interrompu ». Vous voyez ce mot ici ? « Coït interrompu ». Le « coït interrompu », on va agrandir ça. Ça, c'est une émission à caractère pédagogique. Le « coït interrompu », « coïtus interaptus » en latin, ou méthode du retrait, est une pratique sexuelle, un moyen de contraception qui consiste à interrompre les rapports sexuels vaginales avant l'éjaculation. L'homme retire à son masque son pénis du vagin et l'éjaculation a lieu en dehors de celui-ci, évitant ainsi la fécondation. La méthode du retrait fait partie des méthodes naturelles, les régulations des naissances. C'est ce qu'on appelle l'onanisme, comme on a défini. Ça, c'est Wikipédia qui nous donne ça, l'onanisme. Et puis, c'est un article qui est long, on a donné beaucoup de bouches. Voyez-vous ? Efficacité des méthodes contraceptives, onanisme. Voyez-vous ? On a aussi défini ça. Maintenant, on va voir que Mouamad aussi a enseigné la même chose qu'il faut faire les « coïtus interaptus ». L'onanisme, Mouamad a recommandé ça et les musulmans faisaient ça. Alléluia. Alléluia. La frappe va commencer. Alléluia. La frappe va commencer. Alléluia. Nous nous frappons très, très mal. Très mal. Là, c'est le hadith. Sunan. Sunan Ibn Madjah. Numéro 19. 26. Il a été rapporté Kaboussaïd al-Koudri, un compagnon de Mouamad. Un homme interrogea les messagers sur les « coïtus interrompus », sur l'onanisme. Mouamad a dit, il a dit « tu fais ça ». Si vous ne le faites pas, cela ne fera pas de mal. C'est Mouamad qui dit « si vous ne le faites pas, cela ne fera pas de mal. Car il n'y a pas d'âme dont Allah a décrété qu'elle existera, mais elle viendra à l'existence ». Donc, les gens sont partis voir Mouamad. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mouamad a dit « si vous ne le faites pas, cela ne fera pas de mal. Cela veut dire que vous pouvez le faire ou bien ne pas le faire. Coucher avec une femme, éjaculer à l'intérieur ou bien à l'extérieur. » Puis, c'est à cette époque que Mouamad, il couchait avec les esclaves beaucoup. Je vais vous montrer les hadiths. Il couchait avec des hadiths. Pardon. Il couchait avec les esclaves. Maintenant, Mouamad dit « est-ce que nous devons éjaculer à l'intérieur des femmes ou bien nous n'allons pas le faire ? » On a interrogé le messager sur le coït, interrompu sur l'analyse. Mouamad a dit « tu fais ça ? Si vous ne le faites pas, cela ne fera pas mal. » Donc, puisque les musulmans ne voulaient pas avoir des enfants avec les esclaves, ils pouvaient coucher avec elles. Mais des fois, il s'est demandé « est-ce que devons-nous avoir des enfants, oui ou non ? » Mouamad a dit « ils sont partis voir Mouamad. » Écoutez ce que le gars ici, Mouamad a dit « si vous ne le faites pas, cela ne sera pas mal. » Donc, il n'avait pas de réponse. Hein ? Alléluia ! On va, on va à l'autre à dix. On va à l'autre à dix ici. Ça, c'est le livre du divorce. Alléluia ! L'enseignant est en train de parler, le rabbin est en train de parler. Yaya m'a raconté. De Malik Rabia, Ibn Abi, Abd Rahman, Mohamed, Ibn Yahya, Ibn Mouyaï, Aris. Bon, ça, c'est le sabbat. Donc, vous voyez, l'isnade. Louis Snide, donc la chaîne de narration. Je suis rentré dans la mosquée et j'ai vu Abou Saïd al-Koudri. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai posé des questions sur le coït interrompu. Abou Saïd al-Koudri dit « nous sommes sortis avec le messager d'Allah, moi, Mahomet, qu'Allah le bénisse lui accorde la paix lors de l'expédition au Banu al-Mustalik. » Là, c'est un autre enseignement. Ça, ce sont les Juifs que Mohamed avait attaqués. Ils ne l'avaient pas attaqués. Ils n'avaient pas provoqué Mohamed. C'est Mohamed qui les avait attaqués. Maintenant, les musulmans ont attaqué ces gens que c'était difficile pour nous. Nous voulions la rançon. Alors, nous voulions pratiquer le coït interrompu avec les fameux esclaves-là qu'ils avaient attrapés ici. Il y a beaucoup de livres qui ont parlé de ça. Nous avons dit « devons-nous pratiquer le coït interrompu pendant que le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse lui accorde la paix, blablabla, est-il parmi nous avant que nous ne lui demandions ? » Nous lui avons posé des questions à ce sujet. Mohamed a dit « vous n'êtes pas obligé de ne pas le faire. » Mohamed qui dit « le onanisme est là, vous n'êtes pas obligé. » Si vous voulez, vous pouvez faire l'onanisme de vous procoucher avec ces femmes ici et vous ne les mettez pas enceintes. Il n'y a pas de moi qui doit venir à l'existence, tout ça, le jour de la résurrection, sans qu'il vienne à l'existence. Ça, ce sont des hadiths de Mohamed. Il a permis aux musulmans de faire l'onanisme. Vous n'êtes pas obligé de ne pas le faire. Voyez-vous la réponse de ces messieurs ? Le coït interrompu. L'onanisme, Mohamed a parlé de ça. Alléluia ! On y va ! Un autre hadith. Le livre du mariage. Sunan An-Nasaïe numéro 33, 27. Il a été rapporté par Abdur Rahman Bini Bichir Ben Massoud qui a attribué le hadith à Abu Saïd Al-Khoudri que mention de cela. Le coït interrompu. L'onanisme a été fait au messager d'Allah. Et il a dit. Pourquoi fais-tu cela ? Nous avons dit. Un homme peut avoir une femme. Il a des rapports sexuels avec elle. Mais il ne veut pas qu'elle tombe enceinte. C'est ça l'islam. Des bêtises. Où il peut avoir une concubine. Et il a des rapports sexuels avec elle. Mais il ne veut pas qu'elle tombe enceinte. Il a dit. Cela ne fait aucune différence si vous faites cela. Car c'est l'affaire d'Al-Qadar. Mouhamad a dit. Vous faites coucher avec elle. Vous ne pouvez pas tomber enceinte. L'onanisme. Le coït interrompu. Il te rappe tous. Le coït interrompu. Cela ne fait aucune différence. Ils sont partis poser la question à Mouhamad. Sur ces questions ici. C'est ce qui répondait. On continue. La frappe continue. Yahya m'a raconté. De Malik Damra Ibn Saïd Manzani. Al-Adja Ibn Ghazi. Il était assis avec Zahid Ibn Tabi. Quand Ibn Fad est venu vers lui. Il venait du Yémen. Il a dit. Abou Saïd. J'ai des esclaves. Il vendait tous les esclaves. Même Mouhamad aussi vendait des esclaves. Il achetait. Et il vendait des esclaves. Hommes et femmes. Aucune des épouses de ma garde. Ne me plaît plus qu'elle. Il y a une fille esclave que j'aime. Et toutes ne me plaisent pas. Au point que je veuille. Un enfant par elle. Donc je veux coucher avec ces femmes là. Mais je ne veux pas avoir des enfants. Et toutes ne me plaisent pas. Au point que je veux avoir un enfant avec elles. Dois-je alors pratiquer le coït interrompu ? Coucher avec une femme. Mais ne pas éjaculer ? Zahid Ibn Tabi. Zahid Ibn Tabi. Ça c'est un monsieur qui avait même écrit le Coran. C'est lui qui avait participé à écrire le Coran avec le bandit là. Othman. Othman Ibn Afan. C'est ce monsieur ici. Il dit. Donnez votre avis à Djaaj. J'ai dit. Kalate pardon. Nous nous assayons avec toi pour apprendre de toi. Il a dit. Donne ton avis. J'ai dit. C'est ton champ. Si tu veux. Il dit ceci. Il dit que c'est ton champ. Si tu veux. Arrose-le. Dis que la femme là. C'est ton champ. C'est le champ. La femme. Même le Coran dit ça. Si tu veux. Tu peux arroser ton champ. Tu peux éjaculer dans ton champ si tu veux. Et si tu veux. Laisse-le assoiffer. J'ai entendu ça de Zahid. Zahid a dit. Il a dit la vérité. Voyez-vous. Là ce sont. Attendez. Ce sont les livres des Hadiths. Livre 29. Hadith numéro 99. La version arabe. Livre 29. Hadith numéro 1264. Ce sont les enseignements de Mohamed. Ce sont les meilleurs des musulmans. Les compagnons de Mohamed. C'étaient tous des bandits. Ça c'est le livre de mariage. On dit que mariage. Livre de Nika. Bon. Des bêtises. Mariage ça veut dire autre chose. Nika ça veut dire le sexe. Mais ils utilisent le même mot pour le mariage. Les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe. Ou bien ils veulent tromper. L'échoïd est interrompu. Saïb ou Ari numéro 52 08. 52 09. Jabir raconte. Nous avions l'habitude de pratiquer le coït. En nous interrompant. Pendant que le Coran était révélé. Jabir a ajouté. Nous avions l'habitude de pratiquer le coït. En nous interrompant. Du vivant du messager d'Allah. Mohamed est là. Que Dieu le bénisse. Pendant que le Coran était révélé. Il pratiquait ça. Ça c'est l'onanisme. C'est une pratique courante de l'islam. Comme vous le voyez. Alléluia. Nous nous frappons très fort. Alléluia. On va maintenant. Chez Mohamed. Voir ce qu'il faisait avec ses femmes. Vraiment vraiment. Maintenant Mohamed comment est-ce qu'il faisait les rapports sexuels avec les femmes. Ses femmes. Livre sur la purification. Livre sur la pureté. Sur l'autorité du messager d'Allah. Que Dieu le bénisse. Sur l'accord de la paix. Et blabla blabla. Chapitre sur l'intimité avec une femme mensuée. Une femme qui a la mensuration. Comment coucher avec elle? Alléluia. Attends. Je vais vous montrer un autre verset du Coran. Vous allez voir ce que le Coran a parlé sur la mensuration. Là nous sommes, il y a une surate là qui me revient sur la tour Al-Bakara. Sur la tour Al-Bakara. Hum, 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 hum. Al-Bakara. On va voir ce que nous dit le Coran. Ça c'est de la bêtise. Vous allez voir ce que Mouhamad fait avec ses femmes. Surat Al-Bakara. Numéro 222. Al-Bakara. Au verset 222. Nous allons voir. Surat 2, 222. Il dit ceci. Il t'interroge sur la mensuration de la femme. Des femmes. Dis. C'est un mâle. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Lorsqu'une femme est en règle dans la mensuration. Éloignez-vous. Et ne les approchez pas. Quand elles sont pures. Ne les approchez que. Quand elles sont pures. Quand elles sont purifiées. Alors, cohabitez avec elles. Sur la prescription de Dieu. Car Allah aime ceux qui se répandent. Et il aime ceux qui se purifient. Il dit. Éloignez-vous. Maintenant, on va voir si Mouhamad s'éloigne de ses femmes. On va voir. Aisha. Jamit. A trimité. Numéro 132. Ça c'est le numéro de la 10. Aisha. La femme de Mouhamad. Raconte. Quand j'avais mes règles. Les règles. La mensuration. Le messager d'Allah m'a ordonné de porter une ceinture. Puis, il m'est caressé. Il a ses règles. Maintenant, lui, il dit. Il faut s'éloigner de la femme. Non. Je vais fermer cette écriture-là. Il faut que je puisse ouvrir. Puisque ça, c'est un cours pédagogique. Aucun musulman en Afrique ne peut faire face avec moi. Moi, je comprends les gens qui me fouillent. Mais avec tout ça, tu vas débattre comment? Avec ce que je viens de te montrer. Hein? Mais tu vas débattre comment? Ils ont raison de mes fouilles. Ce sera de 222. On dit aussi. Et éloignez-vous donc de vos femmes pendant les menstrues. Mais Mouhamad dit. Aisha dit. Quand j'avais mes règles. C'est comme ça que dit l'arabe ici. Quand elle avait ses règles. Mes règles. Le messager d'Allah m'a ordonné de porter une ceinture. Puis il a commencé à me caresser. Caresser ici. Mouhamad mettait son sexe. Son pénis. Entre les cuisses de Aisha. Et puis il a éjaculé. L'onanisme. On va montrer ça. Nous avons des preuves. On va dans l'autre à dix. Alléluia. M'en suit. Alléluia. Saïbouhari numéro 3. Narrate de Maïmouna. Une autre femme de Mouhamad. Il y a des témoins. Dieu a toujours des témoins. Whenever Alléluia messager wanted to fondle. To fondle. C'est faire quoi? Fondle any of his wife during the period of Macy's. He used to ask her to wear an Izar. Izar. Il disait aux femmes de porter des Izar. Pour faire quoi? Fondle. Fondle une femme c'est quoi? Voyez ce mot ici. Puisque j'ai cherché ce mot dans le dictionnaire français. On n'a pas bien expliqué ça. Mouhamad il faisait quoi? Il était en train de fondle ces femmes. Voyez ce mot ici. Je vais recopier ça. Mettre ça sur Google. Vous allez voir ce que Google va nous montrer. Le mot ici en français. Attendez. Je vais le faire sous vos yeux. Mouhamad, 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 Mouhamad était en train de fondle ces femmes. Fondle une French. On va vous montrer ce mot, ce que ça veut dire. Vous allez voir. Non, 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 non. Non, non. On va googler ce mot. On va googler ce mot pour voir ce que ça va nous donner. Le mot ici, fondle. Je vais chercher ça sur Google. Google. Google va nous donner la vraie signification de ce mot ici. To fondle. Alléluia. Ça fait très, très mal. Il y a tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup de définitions ici. Je vais chercher. On va voir la définition. Ça, c'est un dictionnaire que je vais prendre. La définition est là. OK. La définition de fondle. Nous allons le voir. Ça, c'est en anglais. Je suis en train de mettre ça en français. Pour l'audience francophone. Puisque les Arabes, ils ont cherché à nous cacher ces histoires. Ils remplacent même des mots, tout ça, pour tromper. Tromper la masse. Tromper la masse. Mais nous sommes là. Ça, c'est le mot fondle. Le mot ici, fondle. En anglais, ça sort très bien. Voyez-vous. Fondle, c'est quoi? Attendez. Attendez. Je suis en train de grandir ça. Pour que tout le monde puisse voir ça. Le mot ici, fondle. C'est ce que Mohamed faisait à ses femmes. On va voir. Alléluia. Nous, nous sommes des enseignants. Si vous caressez quelqu'un ou quelque chose, vous le touchez doucement, avec un mouvement de caresse, généralement, généralement, de manière sexuelle. Voyez-vous? Généralement, de manière sexuelle. Alléluia. Voyez-vous. Généralement, de manière sexuelle. Caresser. Caliner une femme. Caliner une femme. C'est provoquer. Donc, tu touches la femme pour la caresser, la caliner. D'une manière sexuelle. Une manière sexuelle. C'est ça, tout fondle. C'est ça, la signification. Maintenant, Mohamed lui faisait quoi? Lorsque ces femmes étaient pendant les règles, Mohamed était en train de les caliner. Mais ça, ce sont les hadiths. Savez-vous? Arie numéro 303. Maïmouna a raconté chaque fois que les messagers de la PSL voulaient caresser l'une de ses épouses pendant les périodes de règles. Pendant les menstruations, il demandait à ses femmes de porter un isar. Isar, c'est quoi? On va voir l'isar. Il demandait à ses femmes de porter quoi? Isar. Pour qu'elles puissent caresser ces femmes pendant qu'elles sont dans les périodes de règles. Isar, c'est quoi? Allez, nous avons l'image d'isar. L'image d'isar est là. Attendez, on va vous montrer. On va vous montrer un isar. Vous voyez cette image ici? C'est ce qu'on appelle isar. L'image d'isar. Est-ce que vous voyez ces images ici? Cette femme-là est habillée en isar. Attendez, j'ai une autre photo. Vous allez voir peut-être mieux que ça. Vous voyez cette image-là? Vous voyez cette image-là? C'est ce qu'on appelle isar. La femme-là est habillée en isar. Oh my, my, my. C'est ce qu'on appelle isar. Hein? Cherchez juste sur internet isar, c'est quoi? On va montrer. Maintenant, Mouhamad dit, il demandait, il lui demandait de porter un isar. Chaque fois que le messager d'Allah voulait caresser l'une de ses épouses pendant les périodes, pendant les menstruations, les règles, il lui demandait de porter un isar. C'est ce que Mouhamad faisait. Alléluia. On va continuer. Le monsieur qui pratiquait l'onanisme. Là, c'est un site internet d'un musulman. Saïbouhari, volume 1, livre 6, Hadis numéro 298. Le recueil de saïbouhari. Aïch a rapporté. Est-ce que j'ai fait agrandir ça plus que ça? Ah. Il dit ceci. Ça, c'est Aïch qui parle. Aïch a rapporté. Le prophète et moi avions l'habitude de prendre un bain dans un seul pot, un bassin, pendant que nous étions djounoubouh. Pendant les règles, lorsque Aïch avait les règles, il m'a ordonné de mettre un isar, robe portée sous la taille. Hein? Et il me caressait. La femme est dans les règles. C'est Mouhamad qui fait ça. Pendant qu'il était à Etikaf, il avait l'habitude d'amener sa tête près de moi. Je la lavais pendant que j'avais mes règles. Mes menstruations, mes menstruations. Ça, c'est... Bon, c'est ça l'islam. Un autre à 10. Suna Abu Daoud. Numéro livre... Livre 13, numéro 2, 2380. Alléluia! Aïcha, la mère des croyants musulmans, raconte, le prophète avait l'habitude de l'embrasser et de lui sucer la langue. Lorsqu'il jeûnait, le ramadan, lorsqu'ils étaient dans le ramadan, le prophète, il l'embrassait et suçait la langue. Là, ce sont les sites d'internet des musulmans. Ce n'est pas nos sites d'internet. Qui a écrit tout ça? Mouhamad faisait toutes ces bêtises. OK, on va continuer. On va voir. Qu'est-ce que Mouhamad faisait? Ce qu'on appelle caresser. On va voir comment est-ce que Mouhamad était en train de caresser. Comment est-ce que Mouhamad était en train de caresser les Aïcha? Lorsqu'on dit les caresser. En regardant les hadiths, je pense que l'idée de Mouhamad était en train de coller Aïcha entre les jambes d'un bébé avec de sexe et devenue de ces hadiths. On va montrer. Ici, on parle de... Il y a un article qui parle de Mouhamad. Comment est-ce qu'il s'est... Il s'est marié à Aïcha lorsqu'elle avait six ans. Lorsqu'elle était vierge. Moins de neuf ans. À neuf ans, il a commencé à brouter la femme. À neuf ans. On va voir qu'est-ce que Mouhamad faisait avec ces femmes-là. Ils ont reporté pendant l'épicap. Là, ce sont des hadiths. On est en train de nous montrer. Celle-là explique que Mouhamad avait l'habitude d'avoir des contacts sexuels avec Aïcha pendant qu'elle avait ses règles. Mais ça l'a pénétré. Il ne pénétrait pas la femme car c'était Aram pendant les règles. On dirait que Mouhamad frottait son pénis entre les cuisses de Aïcha. C'est ce que Mouhamad faisait. Il frottait son pénis entre les cuisses de Aïcha. Hein? Voyez-vous? Là, il y a beaucoup... Beaucoup de hadiths qui parlent de ces histoires ici. Hein? Nous, nous parlons à ceux qui nous intéressent beaucoup. Hein? On va partir. Nous sommes là. On va dans notre site internet. Là, ce sont des livres écrits par les musulmans eux-mêmes. Eux-mêmes. Ce n'est pas nous. C'est eux-mêmes qui avaient écrit ça. Alléluia! Hein? On va voir. Il y a le livre qu'il appelle... Il y a même des fatwas. Ce qui suit est une fatwa du même site des bibliothèques d'Al-Maktaba à Shamila. La fatwa sur le site ne mentionne plus désormais les baisers et les vols et les viols d'un mineur. Tout ça. Il dit ceci. Écoutez. Il n'y a aucun problème dans les baisers sexuels. Les cuisses. Les cuisses. Tu peux toucher... Frotter ton peignet entre les cuisses d'une femme. Ce sont des fatwas d'une femme mineure. Les cuisses d'une femme mineure. Même si elle ne peut pas encore supporter les relations sexuelles. Les érudits, les savants musulmans. Hein? Ils ont dit que... Ils ont déclaré que la décision par défaut est qu'un homme peut profiter de sa femme comme il le souhaite tant qu'aucun mal ne est causé. Les exemples qu'on mentionne pour cela inclut s'est masturbé avec les mains. S'est masturbé. Les musulmans, ils croient en ça. Qui ont dit ça? Ce sont les érudits. Avec sa main, se caresser, s'embrasser. Hein? Ce sont des fatwas. Les cites sont là. C'est écrit là. C'est ça l'islam. Il y a des fatwas. Voyez-vous? Hein? Ma famille m'a marié à une mineure, tout ça. Ils m'ont averti de ne pas la toucher. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire entre-temps? Qu'est-ce qu'il va faire? Il interdit d'avoir des relations sexuelles avec elle car cela lui ferait du mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a ni blessure ni retour de blessure. Le mari peut la toucher. Il peut l'embrasser. L'embrasser et éjaculer entre ses couilles. C'est ça l'islam. Et il devrait éviter le sexe anal. C'est interdit. Et c'est le fait qu'il est maudit. Bla bla bla. Là, ils ont écrit même des fatwas. Hein? Tu peux éjaculer entre les couilles. C'est ça. Ça, ce sont les enseignements des musulmans. Hein? Le site internet est là. La leçon, ça s'appelle même. Cuissarde. Les cuisses d'une femme. Hein? Voyez-vous? Voyez-vous? Attendez. On va vous projeter ça. Le processus de cuisse. En arabe, ça s'appelle Moufakada. Moufakada fait référence au frottement entre les jambes comme alternative au rapport sexuel lorsque cela n'est pas possible en raison de l'âge ou de la mensuration. C'est ce que Mouhamad faisait avec Aïcha à l'heure faisant porter des isards. Nous voyons oui, c'est ça l'islam. Ok, on continue. Ha, ha, ha. Waouh. Saïb ou Ari numéro 258. Chaque fois que le prophète prenait le bain de Djanaba, relation sexuelle ou rêve humide, Mouhamad rêvait, couché avec une femme, rêve humide, il demandait le ilab ou autre parfum. Hein? Il avait l'habitude de la prendre dans sa main et de ferronter d'abord sur le côté de sa droite de sa tête, puis sur le gauche, puisse se frotter au milieu de la tête avec les deux mains. Mouhamad dit, ça c'est la masturbation quoi. Il se réveillait chaque matin, ses habits étaient pleins de sperme. Alléluia. bêtises. Saïb ou Ari numéro 258. On y va. Là, ce sont les six intérêts des musulmans. Il faut nous prêcher ça. Riyad as-Salihin. Riyad as-Salihin. Les vertus, livre de vertus. On va voir les vertus de Mouhamad. Riyad as-Salihin numéro 1245. Aïcha et Oum Salamay ont rapporté. Les messagers d'Allah se réveillaient pendant le ramadan dans un état d'impureté. Il était impur, majeur, sans rêve, humide. Ce n'est pas qu'il a rêvé. Il s'est réveillé dans l'état d'impureté sans rêve. Donc, il s'est masturbé. Mais à cause des rapports sexuels, il prenait un bain avant l'aube. Vous voyez comment ils ont changé? L'arabe n'est plus dédié par ça. On n'a pas dit ça en arabe. Où est le truc en arabe là? Ça a disparu. On dit ceci, il s'est réveillé dans un état d'impureté sans rêve humide. On va voir le tradit. Voyez-vous ce tradit? Nous sommes très documentés, dangereusement documentés. On va voir. Sunan Anassai 183. Il a été rapporté que Sulaiman a dit je suis entré dans Oum Salama. Elle m'a dit que le messager d'Allah avait l'habitude de surveiller dans un état de Janaba sans avoir eu de rêve humide. Puis, il jeûnait et il lui a dit qu'il avait apporté au prophète des côtes grillées qu'il avait mangé. Mohamed aimait beaucoup la viande. C'est normal. Mais puis il s'est levé et a prié et il n'a pas fait les houdous. Le Mohamed ne faisait pas les houdous chaque jour. Il n'a pas fait les houdous. Alléluia. Donc, Mohamed se réveillait dans un état d'impureté sans rêve, sans avoir eu de rêve humide. Le Mohamed se réveillait le matin dans un état impur, sans rêve. Comment est-ce quelqu'un peut se réveiller dans un état tué sale le matin, impur, mais tu n'as pas eu de rêve. Il n'y a pas de sexe ici. Je cours derrière le temps. Il ne faut pas que je dépasse une heure. Il y a beaucoup de matières à donner. D'après Sulaiman et J'ai interrogé Aïcha au sujet des vêtements souillés, des spermes. Il y avait des spermes partout. Elle a répondu j'avais l'habitude de laver les vêtements des messagers d'Allah, Mahomet, Mohamed, qui Allah le bénisse et lui accorde la paix. Il allait pour la prière pendant que les tâches d'eau étaient encore visibles. Voyez-vous? Mohamed, les spermes partout. Saïb ou Harry 232, Aïcha a rapporté j'avais l'habitude de laver les spermes des vêtements du prophète. Ah, et même alors j'avais l'habitude de remarquer une ou plusieurs tâches sur eux. D'où ça venait? D'où ça venait tout ça? C'est la masturbation. Ça c'est Mohamed. Alléluia! Ok, on continue avec la vidéo. Je vais vous montrer un petit article que le monsieur ici était en train de... Ah, ça fait très mal. Comment est-ce que quelqu'un peut croire dans des bêtises comme ça? C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Quelqu'un qui quitte le christianisme pour aller croire dans des bêtises comme ça? J'ai demandé le débat avec ce monsieur ici. Il a refusé. Il me fouille tous. Puis ils savent qu'ils ne vont pas te dire. On va voir maintenant ce qu'il est en train de dire ici. Des bêtises. Mais si... un débat avec moi, il va quitter l'islam. Il va quitter. Bon, si je débat avec lui, ça peut le prendre peut-être deux mois pour quitter l'islam. Mais j'ai peur de sa vie puisqu'on va le tuer. J'ai peur. Mais il va quitter l'islam. C'est un comédien. Suivez. C'est un comédien. le sorti. Et c'est parce que vous voyez un peu le film. Oui, oui, effectivement. Voilà. Donc l'affaire après avoir mis sa main dehors, dès qu'ils ont attaché le film, c'est quel enfant ça va? Du coup, pour résumer tout ça là, est-ce que vous avez vu Dieu se plaindre du fait que Judas ait connu Tamar en l'apprenant pour une prostituée? Non. Dieu n'a rien fait à Tamar. Il n'a rien fait à Judas non plus. Du coup, il y a eu deux enfants. Et est-ce que vous savez que c'est de la descendance de Judas qui est des ancêtres de Jésus-Christ? Le Bésirat c'est l'un des grands-parents de Jésus qui est là. C'est-à-dire que lui, il est allé coucher avec une femme, avec sa belle-fille, l'apprenant pour une prostituée. Entre le fait de coucher avec sa belle-fille, d'avoir des jumeaux, il a fait un coup, il a fait un coup de grossesse, grossesse en même temps de jumeaux. Les jumeaux qu'ils ont eus là, c'est-à-dire que Dieu, Dieu les a pas rendu illicite. Quand les chrétiens disent ça, c'est normal. C'est normal. Mais chose bizarre, quand le prophète Mouhamad à lui autorise d'épouser la femme de son fils adoptif, quand celui-ci a ses toutes relations avec lui, avec elle, il trouve que c'est de l'insecte et que c'est pas normal. t'appelais pas Isaac là. Isaac est fâché. Isaac, tu n'as qu'à monter. Isaac, tu n'as qu'à monter et tu nous expliques c'est tranquille. Qui t'a muté ? Tranquille, moi, c'est vous, je veux que vous montiez. Vous les juifs. C'est vous, je ne sais plus. Ok. La frappe se poursuit. Il a parlé de cette histoire ici. Vous allez voir que ces gens sont des comédiens. il a parlé de cette histoire là où nous étions. Mais c'est pitoyable. Pitoyable. Il est en train de parler de l'histoire là où nous étions dans le livre de la Genèse. L'histoire de Tamar. L'histoire de Tamar. Il dit que Judas avait couché avec Tamar, tout ça. En citant là, Judas, Judas s'éloigna de ses frères et s'éritira vers un homme d'Adoulam nommé Iera. Et l'histoire continue. On dit ceci. Au verset 12, les jours s'écoulèrent et la fille de Choua mourut, tout ça. On informe Tamar, on lui dit voici ton beau-père qui monte à Timna pour tendre ses brèvilles. Alors, elle a ses vêtements de veuve et se couvrit d'un voile sans vélo à l'entrée à l'entrée de Théinam. Judas vit. Il a vit cette femme et il a pris pour une prostituée parce qu'il avait couvert son visage. Il ne connaissait pas que c'était cette femme-là. Il a pris pour une prostituée par ignorance. Il aborda sur le chemin laisse-moi aller vers toi car il ne connaît il ne connaît pas il ne connaît pas car il ne connaît pas que c'était sa belle-fille. C'était par l'ignorance. Ils ont couché ensemble qui me donnera tu pour venir vers moi et il lui a donné un gage. Quel gage? Elle a dit ton cachet ton cordon tout ça les bâtons puis il allait vers elle et elle devait enceinte de lui et s'éleva et ôta son voile et remis ses habits de veuve. La femme est partie. Voyez-vous? Et puis il a envoyé des gens il interrogea les gens de cet endroit où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm? Ils disent il n'y a pas de prostituée ici. Alléluia! Environ trois mois on veut dire ta mère ta belle-fille est prostituée s'est prostituée et la voilà elle est enceinte enceinte la suite de sa prostitution Judas dit fais la sortie qu'elle soit brûlée comme on l'a menée dehors elle fit dire à son beau-père c'est l'homme à qui ces choses appartient que je suis enceinte je te prie à qui sont ces cachets ce cordon et ces bâtons Judas l'a reconnu Judas dit ceci Judas l'a reconnu il faut reconnaître les erreurs elle dit elle est moins coupable que moi c'est ça le problème avec Dieu tu dois reconnaître tes péchés il l'a reconnu elle a reconnu que c'était j'étais coupable voyez-vous quand le moment d'accoucher voici il y avait deux jumeaux dans son ventre voyez-vous et pendant l'accouchement la sage-femme l'a pris il y a un enfant qui présentait la main la sage-femme l'a pris et il attachait un fil cramoisi en disant celui-ci sur le premier mais il retira la main et son frère sortit et la femme dit quelle brèche que tu as faite et lui donna le nom des pérettes bon et le monsieur dit que Judas a couché avec cette femme ici sa belle fille pendant que Muhammad lui aussi a fait la même chose mais les chrétiens condamnent mais ça c'est quelle bêtise quelle bêtise ce monsieur et puis il dit qu'il était chrétien c'est ce qui fait très mal ne vois-tu pas que le monsieur ici il a dit qu'il était d'abord coupable il a reconnu qu'il était dans l'erreur et il n'a la connu plus il n'a plus de chance à cette femme là puisqu'il a connu qu'il était coupable voici un homme sérieux et il dit très bien il dit très bien qu'il ne connaissait pas que c'était sa femme la femme la belle fille la femme de son fils il ne connaissait pas il ne connaissait pas il ne la reconnut plus puisqu'elle s'était voilée car il ne connaît pas que c'était sa belle fille pourquoi ça c'était autant de l'ignorance les gens ne connaissaient pas Dieu à cette époque ici c'était autant de l'ignorance que je vous ai montré dans le livre des actes au chapitre 17 à son verset 30 je vous ai montré ça autant de l'ignorance sans tenir compte de tant de l'ignorance autant de l'ignorance les gens faisaient des histoires comme ça les gens ne connaissaient pas Dieu il dit ceci moi j'ai obtenu plusieurs coups parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité au verset 13 de 1 Timothée 1 Timothée au chapitre 1 au verset 13 j'agissais par ignorance je ne connaissais pas même un Pierre a dit ceci un Pierre au chapitre 1 il a aussi parlé de la même chose il dit que comme des enfants obéissants ne vous confirment pas ou vous confirmez ce que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance là c'était le péché mais là il compare ça au péché de Muhammad qui a couché avec sa femme la femme de son fils adoptif non seulement ça il a convoité il a inventé même un verset sur la 33 37 il dit ceci quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de ses bienfaits tout comme toi-même Dieu l'avait comblé garde pour toi ton épouse et crains Dieu et tu cachais en ton âme ce que Dieu allait rendre public il n'avait pas divorcé il cachait déjà il convotait une femme qui était mariée jusqu'ici elle était mariée tu craignais les gens pendant qu'elle était mariée c'est que c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte et après ce n'est qu'après puis quand Zahid il cessait toute relation avec elle nous te la fions épousée afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif hein quand quand ceux-ci cessent toute relation avec elle le commandement de Dieu est exécuté ça c'est une bêtise une bêtise la femme elle était encore mariée courtou bien expliqué c'est à dire ce verset encore dans des termes là très cruels le tertiaire de courtou bien on va partir sur la 33 tu compares Judas avec ce monsieur ici avec ce gars Mouhamad ça c'est une bêtise sur la 33 au verset 37 au verset 37 on y va on va voir comment est-ce que le monsieur avait fait hein là c'est dans des langues c'est mythique que nous nous aimons on va mettre en français pour les les 95% 85% des musulmans dans le monde qui ne comprennent pas arabe mais qui prient en arabe sont des comédiens hein là c'est l'histoire voyez-vous on va vous relire rapidement on a déjà dépassé une heure il ne faut pas qu'on puisse partir trop loin hein ceci a été révélé à propos de Zainab ben Tujaj et Zainab ben Haritad hein voyez-vous Mouhamad est parti dans la maison de son fils adoptif a exprimé à exprimé son approbation de Zainab Tujaj tandis qu'elle était mariée à Zaid elle est encore mariée y compris non 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 j'ai sauté Katada Ibn Zaid et un groupe de commentateurs y compris Altabari et d'autres ont dit que le prophète que la prière de Dieu blablabla a exprimé son approbation de Zainab tandis qu'elle était mariée à Zaid puis quand Zaid lui a dit qu'elle voulait se séparer elle sait plein de ses paroles dures blablabla Mouhamad dit craignez Dieu craignez Dieu blablabla tandis qu'il cachait son empressement il cachait l'amour qu'il avait ça ce n'est même pas l'amour ça c'est des bêtises la convoitise écoutez maintenant l'histoire Mouhamad dit le prophète que la prière et la paix de Dieu soit sur le blablabla la prière de Allah a marié Zainab à Zaid avec pendant un certain jour que la paix soit sur lui Zaid est venu le démarreur Mouhamad alors il a vu Zainab debout alors Zainab a entendu le tasbis de l'arrogance blablabla des histoires il vit écoutez et il a dit Dieu a envoyé un vent Mouhamad est parti à la maison de Zaid il y a eu le vent qui a soufflé sur le rideau alors le rideau fut levé et Zainab fut préféré dans sa maison Mouhamad a aimé Zainab il vit Zainab et elle tomba dans son âme donc il tomba amoureux et il vit Zainab qu'elle tomba dans l'âme du prophète et dit que Ibn Abbas a dit et tu caches en toi l'amour pour elle une fois mariée elle est encore mariée elle craint les musulmans si elle dit qu'elle a divorcé d'elle on continue le rideau c'est très long voyez comment je suis en train de sauter le rideau c'est très très long tout ça que je suis en train de montrer ce sont des bêtises tu veux comparer ça le monsieur a dit Judas a dit que j'ai commis une erreur je suis plus coupable qu'elle mais ce monsieur il a fait de main à main levée il a aimé une femme qui était mariée une femme qui était mariée ça c'est quoi ça hein alléluia alléluia je comprends pourquoi ils ont peur de me débattre hein je comprends je comprends pourquoi ils ont peur de débattre avec moi je comprends ça c'est de n'importe quoi leur dit c'est très long on ne peut pas terminer ça voyez-vous la femme était encore mariée muhammad a dit que dieu c'est lui qui m'a donné qui m'a fait tomber pour toi des bêtises comme ça des bêtises comme ça ça c'est quoi ça surat 33 verset 51 c'est trop loin et puis je vais vous donner même le boche de surat 33 verset 50 vous allez voir c'est que ce que muhammad a fait à son fils adopté il a même inventé là ce sont les savants ce sont les savants les savants musulmans qui nous ont enseigné ces histoires ici ça c'est quoi ça c'est quoi ça de la bêtise écoutez muhammad a reçu même des privilèges le privilège sexuel surat 33 verset 50 et vous allez voir le privilège que Allah lui a dit le privilège pour muhammad seulement surat 33 verset 50 on va voir oh prophète nous t'avons rendu illicite tes épouses à qui tu as donné leur mare ce que tu possèdes légalement parmi les captifs que Dieu t'a donné les filles de ton oncle paternel les filles de ton oncle maternel les filles de ton oncle maternel celles qui avaient émigré en ta compagnie même les femmes qui avaient émigré de la Mecque à Médine muhammad Dieu lui a donné ces femmes là ainsi que toutes femmes croyantes imaginez-vous si Moïse dit celles qui ont émigré avec moi de l'Egypte dans la terre canante Allah m'a donné ces femmes là pour coucher avec elle ainsi que toutes femmes croyantes si elle fait don de sa personne elle se donne à muhammad muhammad peut la prendre pourvu qu'elle consente à se marier avec elle blablabla et puis écoutez maintenant la bêtise il dit que c'est là un privilège pour toi seulement pour muhammad il a ce privilège à l'exclusion des autres croyants les autres petits croyants comme les petits sénégalais les petits pakistanais ils sont exclus là c'est un droit exclusif de muhammad Allah lui a donné le droit exclusif de coucher avec des femmes un privilège maintenant on va voir les privilèges ils sont nombreux le nombre de privilèges nous allons le voir alléluia il y a plusieurs privilèges le 6ème privilège 7ème privilège 8ème privilège 9ème privilège 10ème privilège c'est ce qui m'intéresse on dit maintenant le privilège de muhammad il dit ceci si sa vue si muhammad voit une femme tombe sur une femme son mari doit divorcer et il est permis de l'épouser donc si muhammad aime ta femme tu dois divorcer c'est ça l'islam ibn al-arabi a dit c'est ce qu'a dit l'imam des deux saintes mosquées et c'est ce que les savants avaient dit tous les savants musulmans sont unanimes dans l'histoire de zaïd qui s'était passé dans l'histoire de zaïd dans ce sens est passé blablabla dans l'histoire de zaïd avec zéna bin tijash muhammad avait aimé la femme sa vue sa vue est tombée son mari doit divorcer ça c'est quelle bêtise donc une femme qui est mariée même une maman imaginez-vous ta maman ta mère muhammad la voit et muhammad aime ta maman et ta maman doit divorcer pour prendre ce mari à ce gars ici et c'est ça l'islam ça c'est le tafsir de Kourtoubi surat 33 verset 50 le tafsir de Imam Kourtoubi Kourtoubi a dit ça ce sont des bêtises alors mon numéro c'est celui qui veut me débattre il peut me contacter n'importe quand pour le débat c'est là notre numéro shalom et que Dieu vous